Le projet Handitour, c'est donc l'action phare de la délégation APF de l'Ariège. C'est un projet de sensibilisation scolaire au handicap qu'on a souhaité faire en collectif depuis le départ. Donc on travaille avec trois autres associations de l'Ariège qui travaillent sur le handicap. Alors Handitour, c'est la rencontre d'un jour entre des élèves, des écoliers, des collégiens et puis des personnes non-valides qui viennent avec leurs drôles de machines dans les écoles montrer aux élèves comment eux se déplacent et comment ils voient l'effort sous un certain angle d'un tandem, d'un handbike ou d'autres machines. Quand il y a des bateaux, parce que si c'est trop haut, je risque d'accrocher là. Ça touche dessus. Ça touchera. Donc quand ce qu'on appelle les bateaux du trottoir, quand ils sont surdissés, je peux monter. Mais normalement les trottoirs c'est des pétons, après les vélos. Alors pour moi c'est véritablement, depuis la loi de 2005, quelque chose qui illustre parfaitement cette notion de vivre ensemble dans notre monde, dans notre société, avec ces règles de vie commune, d'acceptation de la différence et puis de tolérance que l'on doit à l'égard d'un prochain. Et ce croisement de plusieurs générations, parce qu'on est là avec des élèves d'école élémentaire, et puis des personnes qui font le handi-tour avec un âge respectable. Qu'est-ce que vous avez retenu de Charlemagne ? Je ne sais pas, ce n'est pas bon qui le fait. Il n'y a pas d'histoires d'école chez Charlemagne ? Si, il n'y a pas d'histoires d'école. Il a été couronné. Ça aussi, cette transmission un petit peu des, pas des connaissances forcément, mais cette transmission des passions. Est-ce qu'on est là au cœur de passion ? Je crois que parmi vous, dans l'handi-tour, vous avez des athlètes de très haut niveau, qui traversent des pays, qui ont des projets remarquables. Je crois que ça va donner envie aux élèves, peut-être, de faire un peu la même chose. Alors, moi, je ne peux que féliciter les organisateurs, souscrire à cette idée généreuse de se retrouver à un moment donné autour d'une machine, d'un vélo, pour partager quelques kilomètres ensemble. Vraiment, c'est une très, très belle histoire, une belle aventure. Et je souhaite vraiment que, de plus en plus, chaque année, cette opération puisse prendre toute l'envergure qu'elle mérite. Vraiment, merci aux organisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...